Je suis en Grève pour me rendre compte de la situation dans le pays et j'ai eu effectivement une série de rencontres avec différents ministres, Georges Cadrugalos, Nadia Valavani, Rania Antonopoulos, Kostas Hizikos, Nikos Hountis et j'ai également été reçu au Parlement par la nouvelle présidente du Parlement grec. Je pense que l'Union européenne, les dirigeants européens, les dirigeants des différents gouvernements européens, ça va d'Angela Merkel à Mariano Rajoy en Espagne, veulent empêcher que la Grèce sorte des rails qu'on lui a imposés, les rails de l'austérité et des privatisations, à la fois parce que ces dirigeants refusent ce droit à la Grèce, mais aussi parce qu'ils pensent que si la Grèce réussit à appliquer un programme qui s'éloigne totalement de l'austérité, d'autres peuples d'Europe, notamment le peuple espagnol qui sera appelé à voter au cours de cette année, voudront suivre l'exemple grec. Et donc on veut faire de la Grèce un exemple, l'exemple d'un échec, d'un peuple qui veut sortir de l'austérité, on veut lui montrer qu'il n'est pas possible de prendre une autre voie. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour des personnes comme moi, mon mouvement, de venir apporter notre soutien à la population grecque, qui a porté au pouvoir un nouveau gouvernement, et d'essayer de créer les conditions pour que cette expérience soit positive, soit une réussite, et que la politique des dirigeants européens rencontre un échec. Et quelles pourraient être les conséquences d'une telle initiative en Grèce ? Oui, bien sûr, je pense que le gouvernement grec pourrait parfaitement réaliser un audit, que ça apporterait à ce gouvernement des arguments très forts sur le plan juridique, économique, financier, moral aussi, éthique, des arguments très importants pour montrer à l'opinion publique internationale et aux partenaires européens que la dette qui est réclamée par la Troïka est une dette nulle pour différents arguments extrêmement forts. Alors, je pense que réaliser un audit est un droit fondamental de n'importe quel pays. Si on y ajoute que dans ce fameux règlement européen 472, il est prévu de réaliser un audit, à fortiori, je ne vois pas du tout pourquoi les autorités européennes pourraient dénoncer cet acte démocratique élémentaire réalisé par le gouvernement grec. Justement, le gouvernement grec a des arguments absolument irréfutables pour réaliser ce travail. Et donc, je pense qu'il faut le faire sans hésiter, que ça ne pourra avoir que des avantages pour la cause de la Grèce qui veut rompre avec l'austérité et qui veut montrer que la dette qui lui est réclamée est parfaitement... qu'il est parfaitement possible de la remettre en cause et de refuser de la payer parce qu'une dette illégale et illégitime ne doit pas être remboursée. Je crois que ce qui est fondamental, c'est que les peuples qui ont mis en place, comme le peuple grec, un gouvernement légitime, ne doivent pas hésiter, ne doivent pas s'auto-censurer, s'auto-limiter sous la menace, sous des intimidations qui viennent de quelque capital que ce soit, que ce soit Berlin ou Bruxelles. Je pense que dans l'Union européenne, il est manifeste que le choix du peuple grec est reçu avec énormément de sympathie dans une très grande partie de l'opinion publique. Si les dirigeants européens et les grands médias privés internationaux cherchent à caricaturer les choix du peuple grec et montrer qu'ils sont erronés, c'est parce que justement, ces gouvernants ont pris conscience de l'énorme sympathie créée par le choix du peuple grec et du danger que ça représente pour eux, ces forces conservatrices, ces forces qui défendent les intérêts privés, les intérêts du pourcent le plus riche de la population. Ils ont peur réellement de cette prise de conscience des peuples d'Europe parce que ce qu'a fait le peuple grec, c'est l'étincelle qui peut réellement provoquer, au-delà de la sympathie, des mobilisations pour un changement dans d'autres pays européens. Mais quelles seraient les conséquences présentées par certains comme la catastrophe absolue et dans le cas où il y aurait, est-ce qu'il y aurait et quelles seraient les conséquences pour les économies des autres pays européens ? D'abord, il n'y a pas de mécanisme légal pour expulser la Grèce de la zone euro. Je pense que le gouvernement grec a parfaitement les moyens de maintenir une position ferme en disant « Je refuse de recevoir de nouveaux crédits s'ils sont conditionnés par la poursuite des politiques d'austérité et de privatisation qui sont autant de violations de droits humains fondamentaux de la population grecque qui a montré qu'elle n'en veut plus. Et s'appuyant sur cette position-là, je ne vois pas comment on pourrait réellement mettre la Grèce dans une situation de représailles où le peuple subirait des conséquences très négatives de cela. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Bon, je résume. En signant la demande qu'elle va déposer demain, demandant l'extension des prêts, est-ce qu'elle va reconnaître en même temps la dette ? C'est exactement la question que je me pose aussi. Et je pense qu'il faut, je recommande d'être extrêmement prudent avec le document qui sera signé car ce serait une erreur grave commise par le gouvernement grec s'il reconnaissait le montant de la dette réclamée à la Grèce. Il faut justement, dans tout document signé, préciser que ça ne signifie pas une reconnaissance de dette. Il faut éviter absolument de reconnaître, de signer un document qui constitue une reconnaissance de dette. Ce que je pense en positif, c'est qu'il faudrait, en fait, socialiser les banques en Grèce. Les banques ont été recapitalisées en Grèce et ça a représenté un coût très important parce qu'une partie très importante des prêts de la Troïka depuis 2010 ont servi à recapitaliser des banques. et on voit que ces banques ne sont pas en bonne santé, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été gérées par leurs propriétaires privés dans l'intérêt général, dans l'intérêt de la population grecque. Je pense qu'il est temps que ces banques passent du côté du secteur public et servent l'intérêt général de la population. Ça s'appelle la socialisation des banques. Ça a eu lieu dans une série de pays depuis des dizaines d'années et je plaide pour la socialisation des banques tant en Grèce que dans d'autres pays. Ce n'est pas une mesure extrême, c'est une mesure je dirais élémentaire de faire en sorte que les banques servent la population, que les dépôts des citoyens grecs soient garantis par l'État effectivement et que les propriétaires de ces banques ne puissent pas faire tout et n'importe quoi avec l'argent des Grecs. Ces dettes illégales, légitimes ou odieuses, qu'est-ce qui se passerait vu qu'il n'y a pas un tribunal international ou un organe international qui accepterait les résultats de l'audit ? Bon. Je pense qu'il y a des définitions précises concernant les dettes illégales, illégitimes odieuses, insoutenables. Une dette illégale est une dette qui a été contractée sans respecter l'ordre interne, l'ordre constitutionnel et le droit international d'un pays et de la communauté internationale concernée par le contrat. La dette contractée en 2010 par la Grèce auprès de la Troïka n'a pas respecté la constitution grecque parce que le mémorandum n'a pas été soumis en tant que tel au Parlement grec. Il y a déjà une évidence d'illégalité au moment de contracter cette dette en 2010. Et on peut démontrer que d'autres éléments d'illégalité tout à fait évidents rendent cette dette nulle du point de vue du contrat. Une dette illégitime, là je viens de parler des dettes illégales, une dette illégitime, c'est une dette qui a été contractée contre l'intérêt général, sans respecter l'intérêt général. Une dette qui a été contractée pour favoriser un intérêt particulier de quelques-uns. Et c'est évident que la dette contractée par la Grèce auprès de la Troïka a servi les intérêts particuliers des banquiers privés européens entre 2010 et 2012 et n'ont pas du tout servi l'intérêt général du peuple grec ni des peuples d'Europe. Une dette odieuse, c'est une dette qui est liée à des violations graves de droits humains fondamentaux. Et il est clair que les dettes contractées par la Grèce auprès de la Troïka dans le cadre de l'application du mémorandum, des mémorandums successifs, ont été directement liées à l'imposition de violations graves de droits humains fondamentaux de la population grecque, de violations de traités internationaux, de conventions internationales, de conventions internes. Donc ce sont également des dettes odieuses. Des dettes insoutenables du point de vue du droit international, ce sont des dettes dont le remboursement implique que l'État qui fait le remboursement ne peut pas assumer ses obligations à l'égard de sa population. De ce point de vue-là, les dettes réclamées à la Grèce sont également insoutenables. Alors, un État, un gouvernement qui est légitime, comme l'est le gouvernement d'Alexis Tsipras aujourd'hui, si sur la base d'un audit, il démontre avec des arguments précis de droit interne et de droit international, que les dettes sont soit illégales, soit illégitimes, soit odieuses, soit insoutenables, soit les quatre à la fois, un tel gouvernement peut poser un acte souverain de répudiation de dette, suspension de paiement suivi d'une répudiation de dette. C'est un droit international. Il ne faut pas aller demander à une instance internationale le droit d'appliquer la justice sur le plan international. Il n'y a pas de structure, de mécanisme international pour donner raison à la Grèce, mais la Grèce a parfaitement le droit par un acte souverain de dire je ne peux pas continuer à rembourser cette dette. Cette dette n'a pas de valeur légale et donc elle est nulle. Je pense que le travail d'audit de la dette en Grèce est beaucoup plus facile que le travail d'audit qui a été réalisé en Équateur en 2007-2008 parce que les créanciers de l'Équateur étaient très dispersés. Il y avait des dettes bilatérales, multilatérales, commerciales, internes avec de multiples contrats portant sur une période de 30 ans tandis que dans le cas de la Grèce, 80% de la dette grecque est possédée par la Troïka et le processus porte seulement sur 2010-2015. donc le nombre de créanciers est réduit et la durée pendant laquelle les contrats ont été successivement signés est très courte. Donc je pense qu'avec une équipe solide qui a les moyens de faire du travail, en quelques mois, on peut arriver à des conclusions tout à fait rigoureuses. Je crois que c'est les États qui ont octroyé des prêts à la Grèce à partir de 2010 pour un montant de 59 milliards d'euros doivent prendre des mesures pour annuler les créances que ces États demandent à la Grèce. Il s'agit de 14 États dont mon pays, la Belgique, qui a prêté 2 milliards à la Grèce et la question est de savoir si ces États reconnaissent que les conditions qu'ils ont imposées à la Grèce étaient inacceptables, étaient illégales, étaient illégitimes, ils doivent en tant qu'État prendre leurs responsabilités et s'il s'agit de récupérer de l'argent, ils doivent se tourner vers ceux qui en ont profité. Dans le cas de la Belgique ou dans le cas de l'Allemagne ou dans le cas de la France, les prêts ont été octroyés à la Grèce pour que la Grèce rembourse les banques françaises, les banques allemandes, les banques belges qui avaient acheté de la dette grecque. Il faut demander donc à ces institutions bancaires, privées qui ont fait de plantureux bénéfices qu'elles payent un impôt spécial pour payer la facture de cette annulation des créances des pays en question sur la Grèce est parfaitement faisable. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à ce que le ministre espagnol vient de déclarer que les 30 milliards que l'Espagne a prêté à la Grèce, avec cet argent, il aurait pu faire baisser le chômage espagnol de 50% ou augmenter de 38% les pensions d'Espagnols ou des arguments présentés par d'autres petits pays européens qui disent que notre niveau de vie et nos salaires sont plus bas que sur les grecs, etc. Donc ce que je réponds c'est que ce sont des menteurs l'Espagne l'Espagne n'a pas prêté 30 milliards d'euros à la Grèce, l'Espagne a prêté 6 milliards au cours des 2 premières années elle a exigé elle a exigé de la Grèce un taux d'intérêt de 5,5% donc ça lui a rapporté de l'argent à l'Espagne et il est clair que l'Espagne veut que la Grèce lui rembourse l'argent pour continuer les politiques d'austérité pas simplement en Grèce mais en Espagne aussi donc pas du tout pour favoriser les droits sociaux des retraités espagnols et évidemment encore moins des retraités grecs c'est juste des prétextes utilisés par une série de dirigeants politiques à la fois pour culpabiliser les grecs et pour essayer de faire croire à leur population de leur pays qu'ils ont absolument intérêt à faire front avec leur gouvernement pour exiger de la Grèce qu'elle rembourse alors qu'on peut trouver parfaitement des solutions qui n'affectent ni le peuple grec ni les populations locales des pays prêteurs comme l'audit va montrer les responsabilités du gouvernement allemand ça va permettre de montrer à l'opinion publique allemande la Grèce aura des arguments à faire valoir l'opinion publique allemande pour montrer qui réellement a profité des politiques injustes imposées par l'Allemagne et par les autres gouvernements européens à la Grèce il faudra montrer par exemple que grâce à la crise grecque que grâce à la crise de la zone euro plus la Grèce rembourse à ses créanciers et plus elle paye des taux d'intérêt élevés moins l'Allemagne paye des taux d'intérêt élevés pour emprunter elle-même on a montré qu'entre en 2010 avant que n'éclate la crise grecque l'Allemagne empruntait pour 10 ans en payant 3,5% de taux d'intérêt aujourd'hui quand elle emprunte pour 10 ans elle paye 0,35% d'intérêt donc 10 fois moins elle paye moins plus ça va mal en Grèce ça veut dire que l'Allemagne épargne énormément d'argent pour financer sa propre dette et donc l'audit montrera aussi que les pays les plus forts d'Europe qui reprochent à la Grèce de causer des problèmes aux autres sont en fait des pays qui provoquent les problèmes de la Grèce et qui en tirent un véritable bénéfice tout à fait abusif et injustifié à côté de l'audit la présidente du parlement grec a rendu public lors de son discours d'investiture qu'elle avait l'intention de reprendre le dossier des réparations exigées par la Grèce à l'égard de l'Allemagne pour les dommages créés au cours de la deuxième guerre mondiale et le remboursement du prêt forcé de la Grèce à l'Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale cet argument là aussi doit être porté avec force devant l'opinion publique allemande et devant l'opinion publique européenne il y a une dette de l'Allemagne pas du peuple allemand mais de ceux qui ont profité de la deuxième guerre mondiale de ces grands groupes industriels qui ont soutenu le régime nazi et qui sont toujours là à réclamer ou à corrompre des hommes politiques grecs comme ils l'ont fait au début des années 2000 je parle de la firme Siemens je parle de Thyssen je parle de Krupp de grands groupes industriels qui ont soutenu Hitler qui ont profité de l'exploitation du peuple grec au cours de la deuxième guerre mondiale et qui ont continué à profiter des malheurs du peuple grec et à corrompre une partie du personnel politique grec il faudra faire la clarté sur toute cette affaire qui est un dossier extrêmement important qui doit faire prendre conscience à l'obligion publique allemande des responsabilités que leur gouvernement et leurs grandes entreprises privées ont dans toute cette affaire ce qui est certain c'est qu'il y a eu un prêt bilatéral de l'Allemagne à la Grèce ça a le statut de prêt bilatéral qui l'est pris en intermédiaire l'audit devra le montrer mais il y a eu un contrat bilatéral signé entre les autorités grecques et les autorités allemandes chacun des prêts bilatéraux qui se monte au total à 59 milliards pour les 14 pays membres de la zone euro qui ont prêté à la Grèce chacun de ces contrats est un contrat particulier et un contrat bilatéral qui engage donc les autorités allemandes et les autorités grecques de l'époque qui n'ont pas respecté la légalité de la constitution grecque qui n'ont pas Merci.